Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Gironde 1 TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop & Fraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, jeudi 9 janvier, ravi de vous accueillir dans le Club House qui vous ouvre ses portes pour 35 minutes d'informations en marine et blanc, en compagnie ce soir de Roxane. Bonsoir Roxane. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à vous tous. Émission consacrée à la conférence de presse qui s'est tenue ce matin sur la plaine des sports du Hayan à moins de 48 heures de la 20ème journée de Ligue 1, la réception de Toulouse, samedi soir à 20h au stade Chaband-Elmas. Beaucoup d'informations à vous donner, les toutes premières le seront par Olivier Faure qu'on retrouve immédiatement. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. On rappelle les dernières informations concernant les Girondins de Bordeaux avec ce dernier entraînement public ce jeudi matin pour les hommes de Francis Gilot avant le huis clos prévu ce vendredi après-midi. On rappelle que Bordeaux affronte Toulouse en championnat ce samedi soir à Chaband-Elmas. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. La bonne nouvelle de la semaine, c'est le contrat de Guillaume Oharo qui a été homologué. Tous les papiers sont parvenus au club des Girondins de Bordeaux. L'attaquant pourra donc faire partie du groupe face à Toulouse. En revanche, on rappelle que Jussier et Cheikh Diabaté sont toujours blessés et manqueront donc la rencontre. Et puis côté Toulousain, 5 absents. Nincoff, Chantome, Iago, Abdenour et Moudanger sont toujours blessés. Enfin, la dernière information, c'est Bordeaux qui, sans jouer, perd une place au classement. Bordeaux est désormais 5e puisque Saint-Etienne a battu Evian Tonon-Gaillard hier soir en match en retard de la 17e journée de Ligue 1. Saint-Etienne est donc 4e avec 33 points. Bordeaux, 5e donc, compte 31 points. Voilà pour les dernières nouvelles, Emmanuel. Dans quelques instants, vous entendrez Cédric Carasso, Grégory Sertic et Francis Gillot répondre aux journalistes. C'était donc ce matin sur la plaine des sports du Hayan. Mais avant cela, une information top but qui reprend ses droits, ma chère Roxane. Exactement, c'est reparti pour l'élection de ce top but du mois de décembre. Alors, il y a eu 12 buts pendant ce mois. C'est vraiment à vous de les départager. Je vous rappelle, c'est Grégory Sertic qui a remporté le top but du mois de novembre. Alors, comment faire pour élire ce meilleur but ? Il suffit d'aller sur la page Facebook ou du site girondin.com, de cliquer sur le lien qui vous renvoie sur Dailymotion où vous pourrez visionner tous ces buts du mois de décembre. Et à vous maintenant de vous départager. Allez, place à la conférence de presse. Je vous propose d'écouter le premier de cordée, le capitaine Cédric Carasso qui répondait donc aux journalistes. C'était ce matin. C'est vrai que retour du championnat avec déjà un gros match face à Toulouse, il y a toujours une équipe embêtante à jouer. Oui, c'est clair que c'est toujours un match compliqué. Ça reste aussi un derby. Donc, voilà, il y a différents paramètres. Ça reste toujours un match serré où c'est difficile de manœuvrer cette équipe. C'est une équipe qui est très bien en place. Il n'y aura pas de surprise au moins samedi. On sait que ça va être un match très compliqué et très serré. C'est une équipe qui évolue dans un système que vous avez connu, le 3-5-2. Alors, c'est vrai que vous n'aimez pas trop perdre par les tactiques. Mais en quoi c'est difficile de contrer ce genre d'équipe ? On va dire que c'est le nombre. Parce que s'ils nous attendent en plus avec ce système-là, ça veut dire qu'en attaquant, on va être tous regroupés dans une moitié de terrain. Donc, il va y avoir beaucoup de joueurs dans la même zone. Ça va être difficile de lâcher vite le ballon. Je dis le plus important, ça va être, pas tactiquement, mais techniquement d'être très bon, d'être rapide, de voir vite. Parce que si tu veux contourner un bloc comme ça, il faut aller très vite. Et en plus, les coups de pierre est faits. Est-ce que le fait d'avoir un calendrier difficile au mois de janvier, c'est bien pour se remettre tout de suite en disant qu'il faut qu'on soit à plus de 100% ? Oui, on va dire qu'on a un calendrier prestigieux, très difficile et toujours difficile avec nous. Donc, il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais on va dire que oui, d'avoir des gros matchs d'entrée, ça permet de se remettre dans l'ambiance de ce qui nous attend jusqu'à la fin de saison.